On se rend tout de suite à Londres, où le roi Charles III prononce son message de Noël. C'est une croyance qui est portée par plusieurs et l'ensemble des religions. Et c'est important pourquoi nous voulons que chaque personne puisse porter une attention spéciale à l'environnement et aussi à cette planète sur laquelle nous vivons. Au fil des dernières semaines et des derniers mois, j'ai été très chanceux. Et j'ai apprécié grandement l'opportunité de pouvoir visiter différents pays et de rencontrer plusieurs personnes. Et j'ai été touché de voir à quel point les gens apportaient une attention particulière aux autres et à chacun. Et c'est important de façon à ce que nous puissions poursuivre notre mission. Évidemment, on se doit de se sentir privilégiés, mais on doit aussi également porter attention et prendre connaissance des malheureuses tragédies qui se défilent à travers la planète. C'est pourquoi je crois que les mots de Jésus doivent être portés et nous devons poursuivre de les transmettre. Et je souhaite encore une fois offrir mes meilleurs voeux aux gens à travers notre pays, mais à travers le monde égale. Nous devons absolument s'assurer d'offrir et de faire en notre mieux. C'est pourquoi, en cette journée de Noël, je souhaite offrir mes remerciements à toutes les personnes qui prennent soin de notre pays, mais qui prennent soin des autres à travers le monde. Et c'est important, je réinsiste, à quel point nous devons faire le bien et devoir être certains de le faire. C'est ainsi que nous offrons et nous allons être en mesure d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Et encore une fois, je vous offre. Alors, c'était le message de Noël du roi Charles III, un message où l'environnement a pris beaucoup de place. Il y avait un symbole également avec l'arbre de Noël. Ça fait beaucoup jaser, notamment en Angleterre au cours des dernières semaines. Donc, le roi Charles III qui vient de livrer son message de Noël.